Georges Raffa, vous êtes prêtre depuis 1960 et prêtre ouvrier depuis 1974. Depuis leur relance, on a fêté il y a quelques jours, justement les 50 ans, cette relance des prêtres ouvriers qui avait été interdite durant un temps par le Vatican. Aujourd'hui, les prêtres ouvriers, c'est une espèce qui existe encore ? Alors c'est une espèce qui existe encore, mais qui bien sûr, comme la société, a beaucoup évolué. Les prêtres ouvriers actuellement, on n'y revoit plus dans les usines, parce qu'on sait très bien qu'on a fermé de plus en plus d'entreprises, mais il y en a quelques-uns qu'on retrouve encore dans les entreprises, mais on les retrouve surtout dans les services tels que le nettoyage, l'aide aux personnes. On en a plusieurs, par exemple, de prêtres ouvriers qui sont au service dans les EHPAD, par exemple, les établissements de personnes âgées. On les estime à combien aujourd'hui en France ? On peut dire qu'ils sont une quarantaine, pas plus, parce qu'on a un peu tourné la page et qu'actuellement, au niveau de l'Église, l'intuition n'est plus réellement celle de l'être avec, de la proximité, de la présence, donc au plus démuni et au plus précaire. Donc on parle d'une quarantaine en activité, mais il y a tous ceux qui sont à la retraite dont vous êtes. Alors tous ceux qui sont à la retraite ont continué, comme par hasard, je dirais, les engagements qu'ils avaient auparavant, et ils les continuent comme retraités parce qu'il y a un intergénérationnel à faire vivre aussi, et que les convictions qu'on a eues et les intuitions qu'on a essayées de vivre avec tous les salariés, et bien elles continuent. Et qu'en fait, quand on voit la précarité, le chômage, et toutes ces choses-là, donc la pauvreté s'accentuer, et bien on a de plus en plus notre place là au milieu. Alors vous, vous êtes prêtre ouvrier à la retraite, mais vous êtes aussi toujours militant de la CGT. Comment est-ce que vous faites le lien un peu entre votre statut de prêtre, votre statut de militant syndical, votre foi chrétienne ? Oui, bien sûr. Je crois que, d'ailleurs, nous les prêtres ouvriers, on est toujours partis sur une chose, sur une réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut être que collectivement, on ne peut être qu'ensemble. Et donc, dès le point de départ, et bien moi j'ai été dans une équipe de prêtres ouvriers, parce qu'on a besoin de s'interroger sur ce qu'on vit et sur notre foi, et en même temps, sur le fait d'être prêtre avec dans ces lieux les plus pauvres, les plus démunis. Ultime question, qu'est-ce que vous pensez, puisque vous, vous avez été prêtre ouvrier depuis 1974, qu'est-ce que les prêtres ouvriers ont pu apporter à l'Église catholique en France ? Les prêtres ouvriers, ils ont été présents dans des domaines où il me semble qu'actuellement l'Église a peur de mettre les pieds sur tout. C'est-à-dire de dire, l'Église n'est pas faite pour elle, l'Église elle est faite pour ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire que d'avoir des baptisés, d'abord, et puis parmi ces baptisés, ceux qui sont choisis pour être prêtres, et bien que tous ensemble, il faut être présent dans ce monde, il faut être avec, il faut y durer, que ce soit dans le travail, dans le chômage, dans la précarité, dans le logement, pour vivre les mêmes conditions que les gens. Il n'y a pas d'autres possibilités, autrement on parlera toujours sur les pauvres, mais on ne se libérera jamais. On dit beaucoup, et je fais un tout petit codicile à cette dernière question, on dit beaucoup que le pape actuel, qui a été élu il y a maintenant quelques années, qui est d'ailleurs aujourd'hui même en visite, en Grèce, là où arrivent les migrants de Syrie et d'Irak, peut aider à faire un petit peu changer les choses, et à retrouver une voie, on pourrait dire, plus chrétienne à l'Église catholique ? Je pense qu'effectivement, ça a été une bouffée d'oxygène, que de sentir qu'un pape comme François, qui était capable d'ouvrir l'Église, pour le dire lui-même d'ailleurs, que l'Église, elle n'est pas faite pour elle, elle est faite pour être le levain dans la pâte, pour être avec les gens qui luttent pour leur libération, et qui luttent, ils peuvent voir comment, en particulier lorsqu'on se retrouve sur l'île de Lesbos et ailleurs, où plutôt que d'accueillir les réfugiés, plutôt peut-être que de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir retourner dans leur pays, dans des conditions qui soient humaines, eh bien, on les rejette tout simplement, je dirais, dans la gueule du loup. S'ils sont partis de chez eux, c'est qu'ils n'y vivaient pas, et qu'il faut qu'ils y retournent avec des conditions qui les aident à vivre.